L'Église de l'Église de l'Église La fête Saint-Pascal-Bellon. Nous souhaitons une bonne fête à tous ceux qui portent le nom de Pascal. Pascal naquit en 1540 en Espagne, dans une famille très pauvre, mais profondément chrétienne. Il fut placé chez des fermiers dont il garda le troupeau jusqu'à l'âge de 20 ans environ. Ce travail, avec la part souvent importante de loisirs et de solitude qu'il comporte, lui permit de s'instruire des choses de la religion. Sa tendance à la vie intérieure et sa prière s'approfondirent. Il sut découvrir aussi, dans le silence, la présence de Dieu dans la nature. Déjà, il était acquis à la dévotion au Saint-Sacrement. Lorsqu'il entendait la cloche du couvent voisin sonner l'élévation, il se prosternait. Dès sa petite enfance, d'ailleurs, sa mère lui avait appris à adorer le Seigneur présent dans l'hostie. Il entendit l'appel à la vie religieuse. On nous dit que sa première demande fut refusée à cause de son allure un peu gauche et de son accoutrement bizarre. Malgré tout, quelque temps après, il fut reçu dans un couvent de franciscains dont la porte lui avait d'abord été fermée. Les supérieurs n'auront qu'à se louer de cet humble frère dont on pouvait dire qu'il était aussi dur pour lui-même qu'il se montrait doux et bon pour les autres. Sa dévotion eucharistique ne fit que croître. Il passait une partie importante de ses nuits en prière devant le Saint-Sacrement, dans un lieu qui est la maison même du Seigneur, où celui-ci demeure en permanence. Cette dévotion portait ses fruits dans ses rapports avec ses frères et avec les pauvres, avec lesquels sa fonction de portier le mettait le plus particulièrement en contact. C'est au cours d'une célébration eucharistique qu'il eut la révélation de sa mort prochaine. Il tomba malade peu de jours après et s'endormit dans la paix. C'était le 17 mai 1592, le dimanche de la Pentecôte, au moment même où le prêtre élevait l'hostie. Nous disons que le prêtre est l'homme de la parole de Dieu, mais il est aussi le ministre des sacrements, de l'Eucharistie en particulier. Pourtant, ce n'est pas un prêtre qui a été choisi et donné comme patron au congrès eucharistique, mais un religieux qui n'était pas revêtu du sacerdoce, Pascal Bellon, que l'on fête en ce jour. En effet, le pape Léon XIII l'a proclamé patron des congrès eucharistiques et de toutes les œuvres eucharistiques le 28 novembre 1897. L'Église nous rappelle ainsi que l'Eucharistie est un trésor qui appartient à tout le peuple de Dieu. Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !